Il faut que j'écrive un truc vraiment original. T'as pas une idée toi Aristote ? Un bon café, c'est ça le secret de la créativité. Parce qu'avec un bon café... C'est pour ça que le café est si important pour la créativité. Ce matin, je sais pas ce qu'il se passe, j'ai vraiment pas l'inspiration. Bon, j'en ai marre. Je vais juste pomper Aristote. Non, pas toi. Le philosophe, celui sans H. Après tout, mes idées de culture générale, c'est parfait pour se prendre la tête. T'aurais voulu être un arrêtiste. C'est quoi le secret de la créativité ? Comment se fait-il que moi, je sois réduit à plagier Aristote ? Non, pas toi. Celui sans H, le philosophe. Alors que d'autres ont des idées géniales. Pour le savoir, j'ai lu récemment Voler comme un artiste, en anglais, still like an artist, de l'essayiste américain Austin Kleon. Comme d'habitude, je vous permets de télécharger mes notes de lecture en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou sur celui qui est dans la description, puis en me laissant votre adresse e-mail. Alors cet ouvrage, c'est un petit livre avec des dessins et beaucoup de citations, même sur Kindle. Et ce petit livre prétend révéler les 10 secrets bien gardés sur la créativité. Génial ! Tu te rends compte Aristote ? Fini les heures passées à brasser du vent. Fini les overdoses de caféine. Fini l'éternel plagiat d'Aristote. Non, pas toi. Le philosophe, celui sans H. Bon bah, c'est parti ! Voyons voir les 10 secrets de la créativité artistique. T'aurais voulu être un arrêtif ! Ça, c'est quelque chose. En réalité, je suis déjà créatif. Austin Kleon cite le théologien William Hinge. Qu'est-ce que l'originalité ? Un plagiat non détecté. Qu'est-ce que j'étais naïf ! Moi, je croyais les poètes grecs quand ils disent que leur inspiration leur vient des dieux. Je connaissais pourtant la phrase de Picasso « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Mais de là à en faire le premier secret de la créativité, fondamentalement pour Austin Kleon, on s'inspire toujours de quelqu'un, alors autant le faire consciemment. Et du coup, ça donne un nouveau regard sur le monde. L'artiste qui assume la dimension mimétique de son inspiration ne voit plus le bien et le mal. Il voit des choses dignes d'être volées et d'autres qui ne le sont pas. La créativité, ça demande donc d'être très pragmatique. D'abord, tu trouves ce qui vaut la peine d'être volé, écrit Austin Kleon, puis tu passes à autre chose. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Ce premier secret repose sur le fait que la nature humaine est fondamentalement mimétique. Toute idée que peut avoir l'artiste, quelqu'un l'a déjà eue sous une forme ou une autre, toute idée a donc une généalogie. L'enjeu de l'artiste débutant, c'est de remonter l'arbre généalogique lorsqu'il étudie ses modèles. Pour ça, il doit être très curieux, lire beaucoup, prendre un maximum de notes, afin de garder le fruit de ses vols pour plus tard. Austin Kleon a lui ce qu'il appelle un fichier morgue où il conserve toutes les idées auxquelles il voudra donner vie dans le futur. Vous l'avez compris, c'est ce premier secret qui a donné son titre au livre. Je peux rester des heures à mon bureau, me préparer 15 cafés. L'originalité authentique n'existe pas. La clé de la créativité, ce serait donc d'assumer et de cultiver ses influences. T'aurais voulu être un arrêtiste. Donc c'est bon, je peux continuer à plagier Aristope ? Non, pas toi. Enfin, le philosophe, celui sans H. Mais en même temps, c'est pas moi. C'est le philosophe qu'il ne faut pas nommer. Austin Kleon me dirait, c'est pas toi pour l'instant. Parce que je ne suis pas censé voler uniquement le philosophe qu'il ne faut pas nommer. Il faut que je multiplie les vols et ce faisant, je choisis des influences qui me créent moi-même. Plus je vole, plus j'enrichis mon identité. Le deuxième secret de la créativité, c'est donc de commencer sans se connaître. Parce que l'identité de l'artiste naît au sein même du processus artistique. Il faut se débarrasser du syndrome de l'imposteur parce que tout n'est qu'imposture dans ce monde. Des centaines de personnes ont plagié le philosophe qu'il ne faut pas nommer en prétendant avoir leur propre originalité. Austin Kleon invite l'artiste en mal de créativité à s'approprier la devise de la Silicon Valley. Fake it till you make it. Le débutant doit prétendre être ce qu'il n'est pas encore ou accomplir ce qu'il n'a pas encore accompli. Là, je dois dire que je suis assez sceptique. Déjà, ça me pose un problème moral, mais je vois surtout deux effets pervers à cette philosophie. Si on est trop à l'aise avec l'imposture, on risque de finir par s'en contenter et de ne rien produire du tout. Et le second effet pervers, c'est qu'on peut être pris, sans le vouloir, dans un espèce d'effet ponzi du mensonge. Il faut mentir à nouveau pour conforter le mensonge initial, et puis, ah zut, il en faut ensuite un troisième, et puis un quatrième, jusqu'à bâtir entièrement une œuvre et une réputation sur le mensonge. Donc, à mon humble avis, la culture de l'imposture, c'est risqué, comme le montrent d'ailleurs certains scandales de la Silicon Valley. Personnellement, je préfère la philosophie de la créativité de Jack London pour réussir en tant qu'artiste, mieux vaut se sacrifier soi-même au travail plutôt que ses principes. Mais, Austin Kleon regagne mon adhésion quand il précise ce qui distingue l'inspiration mimétique du plagiat. L'artiste qui copie son modèle ne se contente pas de le copier, il s'approprie son style et sa vision du monde dans le but de le dépasser. C'est-à-dire que l'imitation est saine dans la créativité quand elle débouche sur l'émulation. Par exemple, le basketteur Kobe Bryant a avoué avoir entièrement puisé son répertoire technique chez ses prédécesseurs, mais il a adapté les mouvements à sa morphologie et il les a retravaillés pour essayer de les améliorer. C'est donc en dépassant ses modèles avec leur propre style qu'il est devenu Kobe Bryant, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Ainsi, c'est en volant que l'artiste apprend puis devient lui-même. Personne ne naît avec un style ou une voix, écrit Austin Kleon. Nous ne sortons pas du ventre de notre mère en sachant qui nous sommes. Au début, nous apprenons en faisant semblant d'être nos héros. Nous apprenons en copiant. Alors qu'il m'a fallu des heures pour finalement décider de plagier le philosophe qu'il ne faut pas nommer, Austin Kleon, lui, raconte qu'il a écrit la suite du film Jurassic Park comme ça, en revenant de la séance, et il était enfant. D'où est-ce qu'il a tiré autant de créativité ? Est-ce qu'il se droguait déjà comme les start-upers de la Silicon Valley ? Ça, on ne saura pas. Son explication à lui, c'est tout simplement qu'il a écrit l'histoire qu'il voulait lire. Il a simplement obéi à sa pulsion créative. Et d'après lui, ce principe de créativité est valable pour tout. Dessinez ce que vous voulez voir. Démarrez l'entreprise que vous voulez diriger. Jouez la musique que vous voulez entendre. Écrivez les livres que vous voulez lire. Construisez les produits que vous voulez utiliser. Faites le travail que vous voulez voir fait. Alors, Austin Kleon n'explique pas pourquoi il s'agit d'un bon principe pour réussir, mais c'est probablement que notre propre désir de lire ce que l'on s'apprête à écrire, ce désir est peut-être révélateur de l'existence d'une base potentielle de lecteur. L'expert en productivité de la Silicon Valley, Tim Ferriss, dit que si on résout un problème pour soi-même, la solution pourrait probablement servir à beaucoup plus de monde. Austin Kleon préfère que l'écriture reste un processus manuel. Parce que d'après lui, les mouvements du corps favorisent l'inspiration. Après, il garde un bureau digital et il passe successivement de son bureau manuel à son bureau digital. S'il se méfie de l'ordinateur, c'est parce qu'il trouve qu'il nuit à sa créativité en le coupant de son environnement. Il souligne aussi que la facilité à éditer le contenu avec un ordinateur favorise le perfectionnisme. Mais là, j'ai du mal à le suivre. Faciliter l'édition du contenu, c'est faciliter son amélioration. Donc c'est plutôt en faveur du progrès de l'art, non ? Il aurait mieux fait de parler de l'effet des animaux de compagnie sur la créativité. T'aurais voulu être un arrêtiste. Austin Kleon prend ses distances avec le premier précepte de la productivité, la concentration ou le focus en anglais. On dit généralement qu'il faut concentrer toutes ses forces sur un projet unique et on comprend bien pourquoi avec ce petit schéma. Mais pour Austin Kleon, il ne faut pas s'interdire des projets annexes. Il ne faut pas abandonner ses passions parce que la magie de la créativité opère en réalité dans l'interaction entre le projet principal et ce qu'il y a autour. Lui, par exemple, prétend avoir boosté sa créativité en reprenant la musique. Là, encore une fois, je ne suis pas convaincu. Je peux comprendre le principe, mais je ne crois pas que ça soit un super conseil à notre époque où la dispersion est en train de devenir une vraie maladie. Et puis dans l'absolu, il reste la question du temps. Si on empile les projets, on va avancer trop lentement dans chacun d'entre eux. Austin Kleon prône également ce qu'il appelle la procrastination productive, c'est-à-dire perdre volontairement du temps, par exemple en repassant, en faisant la vaisselle, en marchant ou en se perdant dans ses pensées, pour accélérer la fermentation des idées. Là, je suis plutôt d'accord avec lui, mais je trouve qu'il ne s'agit pas véritablement de procrastination, mais tout simplement de la nécessité de faire des pauses. Bref, je suis assez sceptique en ce qui concerne ce cinquième secret. En revanche, j'adhère totalement au suivant. T'aurais voulu être un arrêtis. Ouf ! Vous êtes encore là ? J'ai de la chance si vous êtes encore là, parce que l'attention du public est très difficile à gagner. Les gens n'ont pas de temps à consacrer à l'œuvre de l'artiste. Du coup, le retour à la réalité peut être difficile après les fantasmes du départ. Mais l'absence de public est aussi une opportunité. Comme presque personne ne va juger le travail du débutant, il a la possibilité, il a même intérêt à essayer différentes choses. De toute façon, le processus créatif suit généralement les mêmes phases. On commence le projet en pensant que c'est une idée géniale, on arrive à un état quasi dépressif, puis ils ont fini par produire quelque chose de moins bien que prévu, mais de pas si mal quand même. Aujourd'hui, il faut toujours travailler aussi dur, mais une chose a changé. Grâce à Internet, il est beaucoup plus facile de diffuser son travail. Austin Kleon conseille donc de développer une relation avec son public, de lui raconter sa vie, de lui dévoiler les coulisses des projets, et plus généralement, de se familiariser avec les nouvelles solutions qui permettent de partager le travail artistique. Après, Internet accroît aussi la concurrence, donc le débutant n'a pas le choix. Il doit miser sur la qualité pour sortir du lot. Le sixième conseil est donc Faites du bon travail, puis partagez-le. T'aurais voulu être un arrêtiste... Austin Kleon vit à Austin, Texas. Ah non, ça n'est pas une blague. Austin vit à Austin. Donc c'est là qu'il est la plupart du temps. Et pourtant, il estime que sa ville compte pour moins de 10% de son inspiration. Les 90 autres pourcents viennent d'ailleurs. Du monde entier, en fait, parce que ses modèles sont éparpillés un peu partout. Grâce à Internet, il voyage mentalement, et il customise son bureau pour cultiver cette forme d'inspiration. De temps en temps, il fait aussi de vrais voyages, où il se déplace matériellement. Les voyages ont un effet bénéfique sur la créativité parce qu'ils sortent l'artiste de sa zone de confort géographique. Et ce faisant, il le pousse à se confronter au nouveau, à remettre en cause sa vision du monde. En particulier, ils lui permettent de rencontrer des artistes plus talentueux que lui qui le tirent vers le haut. Et ça, c'est crucial d'après Austin Kleon parce que, sans émulation, on ne progresse pas. Si jamais il s'avère que vous êtes la personne la plus talentueuse de la pièce, vous devez en trouver une autre. Mais ce n'est pas une raison pour être malveillant avec les artistes moins talentueux. T'aurais voulu être un arrêtiste Déjà que le monde est petit, mais à l'heure d'internet, c'est pire. Tout se sait et les traces sont presque indélébiles. Un tweet incontrôlé, un commentaire impulsif et une réputation peut être entachée à jamais. Voici donc la règle d'Austin Kleon. Rester bienveillant et ignorer ses aînés. Le secret, à cet égard, c'est de rediriger ses pulsions négatives vers la créativité. De travailler dur, encore plus dur, avec l'énergie des pulsions négatives, sans attendre passivement une confirmation extérieure. Soyez à l'aise avec le fait d'être mal compris, dénigré ou ignoré. L'astuce consiste à être trop occupé à faire votre travail pour vous en soucier. En revanche, si vous recevez des compliments, vous avez intérêt à essayer de prolonger l'énergie, le surcroît de motivation qu'il vous procure. Par exemple, Austin Kleon met de côté tous les avis positifs qu'il reçoit pour en retrouver l'effet dynamogène quand il en aura besoin. Quant aux avis négatifs, il fait comme s'il n'existait pas. Moi, je ne suis pas cette règle. Donc, si vous avez envie de me critiquer dans les commentaires, sentez-vous libre de le faire. Je laisserai votre commentaire et je répondrai du mieux que je peux si ça peut me rendre plus créatif. T'aurais voulu être un arrêtiste. Bon, ce 9e secret n'en est pas vraiment un. Pour réussir en tant qu'artiste, il faut... Travailler. Ah, d'accord. Alors, Austin Kleon ne le présente pas comme ça. Il dit être ennuyeux. Mais si le quotidien de l'artiste est entre guillemets ennuyeux, c'est parce qu'on ne peut pas produire une oeuvre dans la piscine d'une villa ou en descendant les pistes sur un snowboard. Sinon, il faut prendre des nègres, comme les hommes politiques. Mais je ne pense pas que les hommes politiques revendiquent le statut d'artiste, même s'ils peuvent l'être à leur manière. Ce 9e secret, c'est plus précisément qu'il faut organiser son quotidien et formater son environnement pour favoriser la régularité du travail. J'aime beaucoup la citation de Flaubert que donne Austin Kleon. « Soyez régulier et ordonné dans votre vie comme un bourgeois, ainsi vous pourrez être emporté et original dans votre oeuvre. » C'est une évidence, mais on n'écrit pas « guerre et paix » en boîte de nuit. Le génie romantique drogué en permanence et qui meurt au sommet de son art, c'est un fantasme, parce que la créativité consomme trop d'énergie pour que l'artiste la gâche par ailleurs. C'est pour ça que le débutant a intérêt à être économe comme un petit bourgeois, afin que d'éventuels soucis financiers ne le détournent pas de son oeuvre. Austin Kleon, lui, conseille comme Jack London de se trouver un job alimentaire. C'est la garantie de sa liberté artistique, sauf s'il écrit des poèmes contre son patron, mais il peut faire tout le reste. C'est aussi la garantie d'une vie sociale, ça peut être une source d'inspiration. Et enfin, ça lui impose une routine. Paradoxalement, un job alimentaire peut même le rendre plus régulier dans le travail, parce que ça le contraint à tirer le maximum du temps restant. Ça, c'est la fameuse loi de Parkinson. Si vous avez 4 heures pour écrire 1000 mots, vous allez avoir tendance à produire ce quota pile en 4 heures. Et le second avantage de la régularité auquel fait référence Austin Kleon, c'est l'effet cumulé. La constitution d'une oeuvre, ou la construction d'une carrière, est en grande partie liée à la lente accumulation de petits bouts d'efforts au fil du temps. Écrire une page chaque jour ne semble pas beaucoup, mais faites-le pendant 365 jours, et vous avez assez pour remplir un roman. Petit conseil pratique d'Austin Kleon, pour supporter l'accumulation de ces petits bouts d'efforts, munissez-vous d'un calendrier dédié et d'un journal de bord. Bon, c'est pas très sexy tout ça, on n'est pas dans Californication. Austin Kleon reconnaît d'ailleurs que l'ennui du quotidien de l'écrivain risque aussi de contaminer sa vie de couple. T'aurais voulu être un arrêtiste ! Ça, c'est un vrai secret. La créativité artistique augmente par soustraction. Plus le processus créatif est simple, plus il sera efficace. Quand l'artiste se disperse, meilleurs seront les résultats. Ça, c'est quand même en contradiction avec le secret numéro 5, vous vous souvenez ? Cultiver une certaine dispersion. Austin Kleon parle surtout de l'importance de la soustraction à propos de l'information. Comme nous vivons dans une société où l'information est excessivement abondante, ce qui a de la valeur désormais, c'est le traitement de l'information. A commencer par la sélection. Mais ce secret de la soustraction s'applique de manière beaucoup plus générale. Ça s'appelle la via negativa. Cette idée évoquée notamment par Nassim Taleb dans son essai antifragile signifie que tout processus se perfectionne par la simplification. C'est peut-être celui-ci le secret crucial de la liste d'Austin Kleon. Vous voulez être plus créatif ? Faites simple pour faire mieux. Rester dans les limites de la simplicité. Les artistes qui réussissent savent ce que leur créativité doit aux contraintes. C'est paradoxalement du combat contre leurs propres limites qu'est née leur œuvre. T'aurais voulu être un artiste Voici donc les 10 secrets de la créativité des artistes et en particulier des écrivains qui réussissent. Copier les autres artistes. Commencer sans se connaître. Écrire ce que l'on veut lire. Utiliser ses mains plutôt que de tout faire à l'ordinateur. Cultiver une certaine dispersion. Diffuser un travail de qualité. Voyager en esprit ou en vrai. Rester bienveillant. Assumer d'être ennuyeux. Et enfin, simplifier le processus créatif. Alors, vous l'avez compris, je ne suis pas d'accord avec tout. Je ne suis pas un artiste, du coup encore moins un qui a réussi. Mais je suis sceptique à l'égard du fake it till you make it, la devise de la Silicon Valley, de la préférence pour les processus manuels et de l'encouragement aux projets annexes. En revanche, je suis convaincu par les trois secrets qui sont à mes yeux les plus importants. Ce qu'Austin Cleone appelle voler les autres artistes, même s'il a expliqué la nuance avec le plagiat. Le fait d'écrire ce qu'on voudrait lire, un principe que j'ai déjà lu ou entendu par ailleurs. Et enfin, je l'ai déjà dit, la via negativa, soit la nécessité de simplifier le processus créatif. Mais bon, le principe fondamental du livre, c'est bien voler comme un artiste. L'artiste qui a réussi est un plagiaire curieux, méthodique et ambitieux. Le débutant en quête d'authenticité, lui, attendra longtemps. Ceux qui ne veulent rien imiter ne produisent rien. T'aurais voulu être un arrêtiste. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez décupler ma créativité, donnez un pouce bleu à la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne si vous aimez la vulgarisation de la pensée. Et enfin, laissez un petit commentaire et je vous promets de rester bienveillant comme le recommande Austin Kleon, mais sans vous ignore. Je vous permets aussi de télécharger mes notes de lecture et si vous voulez lire ma synthèse écrite détaillée de Voler comme un artiste qui est sur le blog ou si vous souhaitez lire l'essai directement, tous les liens sont dans la description. Je suis Romain, je suis avec mon fidèle Aristote, pas le philosophe, le chihuahua, et vous étiez sur 1000 idées de culture générale. Vous n'avez pas besoin de plagier qui que ce soit pour vous intéresser au meilleur de la pensée sans vous prendre la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada